Un réseau d'immigration clandestine, constitué d'Algériens et de Marocains, vient d'être démantelé. Nous vous relayons toutes les informations concernant le sujet dans la suite de ce passage du 9 février 2022. En effet, pour des raisons multiples, nombreux sont ceux qui choisissent la voie clandestine pour atteindre le territoire des pays étrangers. Notamment, en provenance de l'Algérie où un réseau d'immigration illégale, composé d'Algériens et de Marocains, a été démantelé par les forces de l'ordre. Au fait, il s'agit d'une organisation de passeurs de migrants clandestins. Après plusieurs enquêtes, la police de la Wilayah de Sidi Bel-Abez est arrivée à identifier les accusés. Parmi eux, huit personnes dont trois sont de nationalité algérienne et trois de nationalité marocaine et, deux autres individus non repérés encore. Apprend-on par le biais du quotidien francophone le soir d'Algérie. Dans les détails, la sûreté a pu mettre la main sur un individu établi à Sidi Bel-Abez. Ce dernier était suspecté d'héberger, chez sa sœur, les Marocains qui pénétraient au pays de façon clandestine. Cela avant de les conduire vers Oran pour prendre le large vers d'autres pays étrangers, Algérie. Plus de détails sur ce réseau de trafiquants en outre, dans le cadre des investigations et à l'aide d'équipements très sophistiqués, la police a réussi à discerner la tête de ce réseau international d'immigration illégale. Au moment où elle a pu mettre la main sur le sponsor de cette organisation à l'euveste du pays. Plus précisément à Stéphane. Ainsi, l'accusé sera reconduit à Sidi Bel-Abez. Selon la même source, la police reconnaîtra 15 autres personnes. Parmi eux, 6 Algériens et Marocains. Ces derniers sont en fuite. D'après les autorités concernées, les immigrants marocains déversent des sommes colossales pour atteindre les frontières d'autres pays. Au total, ils payent 118 millions de centimes. Soit 18 millions pour rentrer en Algérie et 100 millions pour arriver à leur destination souhaitée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...